Présent qu'on ne présente plus dans le combat contre les placements abusifs d'enfants, ainsi que contre la pédocriminalité. Comment se fait-il que vous soyez là aujourd'hui, Christian, à Saint-Rémy-sur-Durole ? Vous venez de très loin, il me semble. Je viens de Paris avec quelques amis, j'aime beaucoup voyager, et puis je crois qu'il y a ici un dossier qui est suffisamment lourd pour largement mériter que l'on attire l'attention sur lui, je renvoie là donc au dossier Libéré-Yuna, le dossier de Sandrine, de sa mère Sandrine et de Yuna, qui a connu des maltraitances institutionnelles particulièrement violentes. On peut parler de viol, on peut parler de viol, puisqu'on a des éléments irrécutables. C'est ce dont il faut parler, j'ai entreaperçu des photos particulièrement insoutenables, et intolérables. Je crois que c'est un dossier sur lequel certains ministères, et un en particulier, ferait bien de se pencher très rapidement. Je parle ici très directement à M. Dupont-Moretti, je parle ici très directement à M. Adrien Taquet, qui sont les deux ministres ou secrétaires d'État responsables, je traite directement d'un tel dossier, qui je crois bien, je ne l'ai pas étudié dans tous ses détails, mais j'ai une grande confiance dans tous ceux qui m'entourent, qui eux ont particulièrement regardé ce dossier de façon attentive. Je crois que c'est un dossier qui est tellement lourd, qu'il mérite un regard d'urgence de la part des membres des cabinets, que je viens de citer, de M. Taquet et de M. Dupont-Moretti. Et ceci ressemble à une déclaration très officielle, qui pourrait se résumer ainsi. Je me considère personnellement, mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont la même démarche. Je me considère aujourd'hui véritablement dans une situation de guerre civile qui est faite aux enfants, et qui est faite par des représentants de l'État ou des associations qui sont censées être contrôlées par l'État, bien qu'elles ne le soient jamais. Voilà, je crois que c'est assez clair, mon message est très clair. C'est une alerte que je donne, que je fais publiquement, à l'intention tout particulière de M. Dupont-Moretti et de M. Adrien Taquet. Et je pense que les réseaux sociaux se chargeront de leur faire transmettre la façon telle qu'ils la voient et qu'ils l'entendent. Et votre interlocuteur Criminal Leaks souhaiterait un audit externe de toutes les ASEU de France. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est de l'ordre de l'évidence. Enfin, un audit externe. Oui, un tel audit serait évidemment particulièrement intéressant. Je ne sais pas qui, pour le moment, serait véritablement capable de le faire parce que l'ampleur des dégâts dans le fonctionnement d'un certain nombre d'associations, d'un certain nombre de lieux d'accueil, d'enfants placés, l'ampleur des dégâts est à un tel niveau qu'il va falloir des équipes très sérieusement spécialisées et en psychologie et en organisation des services de l'État pour faire des audits qui tiennent la route. L'État a déjà fait dans le passé un certain nombre de rapports officiels de différentes institutions. Mais des audits externes de l'ASEUR ? Sauf que les audits externes, effectivement, des associations sont faites à peu près, je crois, en moyenne, une fois tous les 20 ans, ce qui est évidemment totalement dérisoire. Audits externes, à ma connaissance, il n'y en a eu jamais, si ce n'est sur le plan financier. Oui, alors si, il y a de temps en temps des inspections, l'inspection générale de l'action sociale. Il y a ça. Mais ça, c'est une fois tous les 20 ans, donc ça veut dire que ça n'existe pas en réalité. Il n'y a aucun contrôle réel de ce qui se passe véritablement. Le seul contrôle que l'on a, ce sont les journalistes qui réussissent à entrer ou à s'infiltrer parfois pour faire des émissions de télévision. Mais ce n'est pas ce qui s'appelle un contrôle. C'est une dénonciation de situations particulièrement scandaleuses, mais ce n'est pas évidemment ce qu'on peut appeler un contrôle sérieux de ce qui se passe dans les circonstances sociaux et les associations qui sont jointes à cela. Là, nous sommes face à un dossier très lourd, qui est de l'évidence, un dossier qui ne peut pas s'appeler, se qualifier autrement d'un dossier de pédocriminalité. À côté de ça, nous avons... Et de pédophilie particulière ? Oui, c'est de la pédocriminalité. Je ne parle plus de pédophilie parce que c'est trop gentil comme terme. La pédophilie est démontrée, en fait. Pardon ? La pédophilie étant démontrée via les clichés... Là, elle est largement démontrée jusqu'à ce qu'il ne peut pas être qualifié autrement que d'une situation criminelle. C'est très clair. Chemin faisant, votre interlocuteur Criminolix suggère la création d'une commission populaire de répression des abus de services publics. Une copraspe qui aurait comme membre des citoyens de tous bords, de toutes nationalités. À partir du moment, ces personnes n'auraient aucun casier judiciaire. Oui, pourquoi pas ? Ce sont des idées à approfondir. Il faudrait aller au sens de M. Criminolix, votre interlocuteur, d'un blanc-seing de l'État pour permettre à cette commission populaire d'investir, disons, de procéder à des investigations et de sévir et faire assumer, personnellement, pas aux services publics, toute erreur, tout errement des dits services publics. Ce serait certainement des choses très intéressantes. Moi, aujourd'hui, je ne crois plus en la capacité de l'État de se réformer, enfin de l'État français tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Je parle de cela. Je ne crois plus du tout en sa capacité de se réformer. La seule chose à laquelle je crois, c'est réussir à faire suffisamment peur à certains personnages publics, ou certains hommes politiques, ou certains hauts fonctionnaires, réussir à leur faire suffisamment peur pour qu'ils agissent dans le cadre de leur fonction actuelle jusqu'au jour où on va réussir à créer une rupture systémique largement suffisante pour pouvoir déclarer collectivement la mort de la République telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Parce que c'est ça la seule véritable solution concernant les placements abusifs, concernant la pédagogie, la réalité. Nous sommes face à un système totalement pathologique, totalement malade. Et ma réaction profonde, enfin mon souhait profond, c'est de pouvoir fonctionner avec ce système, comme les Américains savent le faire, d'ailleurs, dans certaines circonstances. Et déjà fait dans certains États, précisément sur ce système de placement abusif. Ça s'appelle un licenciement collectif. Et on remet tout à plat. Et on recommence un autre système. Donc moi j'en appelle pour licenciement collectif des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des juges pour enfants, de telle sorte de remettre à plat le système et de tout réinventer, parce que tout est à réinventer dans ce système. Est-ce que votre interlocuteur criminologue, il pense qu'en fait, il faut responsabiliser individuellement toutes les personnes qui procèdent à des errements ? Non, j'ai été bien sûr, bien sûr. Et donc les responsabiliser individuellement, ne pas faire en sorte que l'État soit providence, c'est-à-dire qu'il paye à l'entrée, lors de la commission d'un acte délictueux, et que ce soit, en fin de compte, l'État qui répare financièrement à nouveau. Oui, qui répare ou ne répare pas. Répare ou disons indemnise avec les deniers publics, la faute qui a été commise avec les deniers publics ? Ils ne le font même pas, ou très rarement. Ce sont des années et des années de procédures pour obtenir des réparations de l'État pour des dysfonctionnements de services publics. De personnes, surtout. Et démontrer aujourd'hui... Alors oui, mais pour suivre les personnes, là aussi, le système judiciaire... Il faudrait responsabiliser... Le système judiciaire est parfaitement capable de maintenir, d'appliquer la première loi du système judiciaire français actuel, qui est la loi de l'Oberta, c'est-à-dire la loi du silence, c'est-à-dire la loi de la mafia. C'est comme ça que fonctionne l'institution judiciaire, qui est très claire, du moins dans une grande partie de son fonctionnement. Comme vous l'avez dit, la loi de l'Oberta, comme vous avez pu le constater, dans les dossiers de placement abusif, il y a une opacité totale, puisque ça se déroule dans un huis clos entre parents, avocats et services sociaux. Et c'est pour cette raison que quasiment, à notre connaissance, nous n'avons jamais eu le cas d'une personne qui est vécue en deux temps. entre mouvements et services sociaux. C'est impossible. D'années, de mois, de semaines, de mois, et d'années, certains parents réussissent à récupérer des enfants qui n'avaient rien à faire à être placés, ou certains dossiers finissent par évoluer un minimum, mais c'est des évolutions, un minimum, dans neuf cas sur dix. Parce que votre interlocuteur ne dit pas que les parents récupèrent leurs enfants, mais ils réussissent simplement à faire libérer leurs enfants qui ont été emprisonnés tels de criminels coupables, alors qu'ils ne sont que d'innocentes victimes. Bien sûr, bien sûr qu'il faut le dire comme ça, parce qu'en réalité, aujourd'hui, compte tenu des chiffres dont nous disposons, et qui sont donnés par l'État, par les services de l'État, on peut raisonnablement estimer que 80 000 enfants sur les engros 170 000 placés qui font l'objet d'un placement en famille d'accueil ou en foyer comme ici, on peut considérer très raisonnablement que 80 000 enfants sont aujourd'hui détenus arbitrairement au sens juridique traditionnel du terme, détenus arbitrairement par les services de l'État. C'est ça la situation réelle aujourd'hui. C'est 90 000 enfants qui n'ont rien à faire dans les services de placement de l'AZE qui pourraient être soit directement dans leur famille parentale soit dans des membres proches de la famille ou encore d'autres formules d'accompagnement qui pourraient effectivement aider des familles en difficulté, bien souvent des mères célibataires. On est très très loin de ça aujourd'hui, très très loin. Et donc il y a tout un combat à mener. Nous sommes aujourd'hui 40 quasiment ici, ce qui est exceptionnel pour une petite manifestation publique sur un tel dossier. et je veux dire que je m'en réjouis beaucoup parce que c'est exceptionnel. À Paris, on a réussi à faire quelques manifestations avec 150, 200, 250 personnes sur un ensemble de problématiques. Là, on est sur un dossier qui est un seul. Nous sommes pratiquement 40 d'après-midi. Et ça, c'est assez exceptionnel. On ne veut pas que ça soit un espoir pour tous ceux qui se battent sur ce genre de dossier. Oui, parce que moi, beaucoup d'enfants m'ont dit qu'ils vivaient dans des Alcatraz, c'est-à-dire l'équivalent de la prison, la célèbre prison de San Francisco. Et lorsqu'ils, soi-disant, ils fuguaient, ils me disaient simplement qu'ils fuguaient point, ils s'évadaient de leur prison. Et ces enfants... Oui, je peux comprendre que des enfants disent ce genre de choses, bien sûr. Bien sûr, alors... D'anciens enfants placés, m'ont dit... On ne peut pas non plus qu'ils sont abusés, je veux dire, les locaux en général sont corrects. Mais non, du fait qu'ils étaient emprisonnés avec des gens... Bien sûr. ... avec qui ils n'avaient aucune connivence. Et surtout, ils demandaient à chaque fois à retourner auprès de leurs parents et la parole de l'enfant n'est jamais écoutée, n'est jamais entendue, que ce soit par les... Depuis l'affaire d'Outreau, les institutions ont décidé que les enfants mentaient. Alors, il va falloir retourner ce dossier-là aussi, mais ça, c'est un autre sujet, si tu veux, on se reverra là-dessus. Oui, ou sinon... On en a fait très longtemps. Voilà. Pour en terminer, en fait... Juste quand même deux mots. Tu vois, je parle tout de suite de ce fait-là que les enfants mentent, d'où ça vient, l'affaire d'Outreau. La semaine prochaine, là, c'est un écran publicitaire parfaitement gratuit. La semaine prochaine, sort en librairie, il sera disponible. L'impression est en train de se faire aujourd'hui même. Un livre de Jonathan Delay, qui est un des rescapés de l'affaire d'Outreau. Ce livre s'appelle Au-delà de l'irréparable, une vie d'enfant d'outreau. Faites-le savoir, parce que ce livre... Oui, on le relèvera. Oui, ce livre raconte beaucoup de choses fort intéressantes et qui vont être très dérangeantes pour un certain nombre de personnages publics aujourd'hui, dont un de ceux parmi ceux auxquels je m'adressais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des enfants ont moins de droits que des criminels de droit commun qui sont condamnés pour meurtre ? Parce que c'est plus facile. Des détenus de droit commun et même meurtriers ont le droit de voir leur famille, alors que des enfants qui sont séquestrés par les services sociaux emprisonnés tels de coupables criminels alors qu'ils ne sont que d'innocentes victimes n'ont pas le droit de voir leurs parents. Parce que c'est beaucoup plus facile. Les enfants, ça fait moins d'émeutes dans une prison que des adultes. Ils n'ont pas le droit de recevoir leurs parents au sein de leur lieu de séquestration. L'idéologie... Enfin, un des éléments de l'idéologie de base des services sociaux, c'est un enfant est dans tel ou tel genre de situation. Les parents sont toxiques, dangereux, maltraitants. ou coupent la relation avec les parents. L'idéologie dominante aujourd'hui, c'est celle-là. On coupe les liens. On coupe les liens pour protéger les enfants, soi-disant, pour protéger les enfants. Sans éléments factuels, la plupart du temps. Dans un paquet de cas avec des éléments factuels, parce que les maltraitances, ça existe aussi. Oui. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Non, non, mais la plupart du temps. La plupart du temps, puisque... Au minimum, un cas sur deux de placement est considéré par l'Inspection Générale de l'Action sociale depuis 15 ans, 20 ans. Comme 2006, l'inspecteur Gérard Navès, effectivement. Abusif. Les parents, aujourd'hui, disent placement abusif et ils ont complètement raison. Bon, voilà, on en est là. On en est là. Faisons pas trop. Voilà. Je vous remercie, Christian. Encore merci d'être là. Soutenir la maman de la petite Una, Sandrine, qui se plaint avec des clichés du fait que sa fille est violée analement, vaginalement, des preuves irréfutables. Et nous n'arrivons toujours pas à quantifier les dégâts via une expertise médicale de la petite, malheureusement. Encore merci à vous. Merci. Bonne soirée.